En tête d'un panel de partenaires, la jeune chambre économique de Bastère a organisé le premier salon de l'autonomie et de la santé intitulé « Handi tout public ». Cette thématique invite à modifier le regard apporté sur les personnes en situation de handicap, dont quiconque n'est à l'abri, cela pouvant être simplement la conséquence pitoyable d'un problème de santé. Aujourd'hui, la population de l'UPN, en tout cas, doit ou devrait changer son attitude vis-à-vis d'une personne, qu'elle soit en situation de handicap, avec un handicap visible ou pas. Nous ne sommes pas suffisamment conscients que notre vie peut basculer d'un jour à l'autre, donc c'est vraiment montrer les différences, faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre quotidien. Ils se sentent incompris des fois, ils se sentent rejetés aussi, ça peut arriver, mais je pense qu'ils se plaignent surtout de la lourdeur administrative quand il faut faire des demandes. Ils se plaignent parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accessibilité, ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas prendre un transport comme tout le monde, ils se plaignent parce qu'ils sont obligés d'être reclus, de rester chez eux. Donc ils se plaignent par rapport à une société qui ne leur facilite pas la vie, qui est déjà peut-être assez difficile. Pour une fois depuis longtemps, qu'on a pu ensemble montrer, faire un partenaire pour montrer ce qu'ils vivent au quotidien, montrer leurs aptitudes, que ce soit au niveau sportif, au niveau professionnel. Donc je pense qu'ils se sentiront plus fiers et j'espère qu'au moins on a la lueur d'espoir d'avoir au moins un pourcentage de personnes valides pour qui le regard changera. L'effectif de 49 000 personnes concernées par le handicap dans le département interpelle le conseil général de Guadeloupe qui s'est investi dans la réussite de cette manifestation en sa qualité de chef de file de l'action médico-sociale prenant en charge la dépendance de la personne âgée et de la personne handicapée. C'est la raison pour laquelle il était absolument primordial que le conseil général soutienne l'organisation du salon. Et nous l'avons fait en apportant une aide matérielle conséquente puisque nous sommes présents sur un stand et puis nous participons à l'ensemble des débats, des conférences qui ont lieu durant les deux jours. Sur le salon vous allez trouver beaucoup d'informations à la fois sur les prestations sociales, sur les innovations techniques qui permettent de faciliter la vie des handicapés. C'est aussi de la confiance, confiance en sachant qu'aujourd'hui de nombreuses institutions se préoccupent de la condition des personnes âgées. Et puis c'est aussi des opportunités de rencontres, rencontres avec d'autres personnes handicapées, puis rencontres avec des associations qui ont énormément de projets à proposer aux personnes handicapées. Le handicap est défini comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions ou encore d'un trouble de santé invalidant. Pourtant un handicap n'est pas la fin d'une existence et bien des victimes l'ont prouvé. Nombre d'handicapés sont aujourd'hui des athlètes qui représentent dignement le drapeau de leur nation en excellents dans une discipline sportive comme cette équipe guadeloupéenne de basketteurs en fauteuil roulant, régulièrement invitées dans la Caraïbe, dans l'Hexagone et même à la Réunion avec un palmarès de victoire grâce à un jeu collectif bien rôdé. Ces sportifs d'une autre catégorie sont restés très méconnus parce que leurs exploits n'ont pas souvent rempli les colonnes de l'actualité sportive. Quoi qu'il en soit, l'équipe entend poursuivre son effort pour continuer à valoriser la cause de la personne handicapée.